Bienvenue dans Double Back, l'émission qui démonte l'actualité rétrogaming sous toutes ses formes. Comme promis l'année dernière, Outrun fera bien chauffer la gomme sur Nintendo Switch. Le jeu d'arcade de 1986 prend le virage de la console dans une version Sega Ages qui apportera son lot de nouveautés. Sensation de dérapage amplifiée avec le motion control grâce aux possibilités offertes par les Joy-Con, 4 nouvelles pistes musicales qui s'ajouteront aux morceaux originaux, nouveau système de classement pour les joueurs du monde entier, cadence régulière de 60 images par seconde, et vous pourrez basculer entre les ROM de la borne Deluxe et de la borne Stand-Up, chacune ayant une disposition des pistes légèrement différentes. Cette version Sega Ages propose des pistes ajoutées sur la version 3DS d'Outrun, ainsi que des versions arrangées de musique tirées des versions Megadrive et Master System comme Midnight Highway et Playback. Elle inclut également une version chiptune de Radiation tirée de Outrun 2006 cost to cost. On se souvient encore sur Home Game de se jouer Fun to Drive détourné par Gustav Wing Beren en une borne d'arcade dédiée aux jeux de course. Et voilà justement aujourd'hui pour nous amuser à un autre détournement tout aussi magnifique et assez similaire puisqu'il vous propose de parcourir cette fois-ci les routes californiennes d'Outrun dans un Tommy Turning Turbo Dashboard modifié. Ce hack entièrement dédié aux hits conçus par Yu Suzuki et Sega M2 ne vous permettra que de conduire la célèbre Ferrari rouge qui fit son apparition dans les salles d'arcade en 1986. Et on peut saluer comme il se doit le travail de Matt Brailsford qui détaille depuis 2017 toutes les étapes de son hack sur son blog. Le bonhomme s'est également fait plaisir avec les quelques dernières retouches sous forme de décalques personnalisées. Pour ce faire, il les a conçues dans Inkscape et les a imprimées sur du vinyle autocollant imprimable. Et vous avez là une machine d'arcade absolument ravissante. Après plus de 3 ans d'un long chemin initiatique, il semble que Katana Zero soit sur le point de tester le tranchant de sa fine lame. Si le studio indé AkiSoft aurait sans doute aimé faire autrement. Le parcours de Katana Zero ne fut pas une balade tranquille au milieu des cerisiers en fleurs. Bien au contraire, le jeu d'action 2D fut soumis à un développement d'une telle longueur que les doutes le menèrent à même changer d'éditeur. Aujourd'hui passé sous le giron protecteur de Devolver Digital, Katana Zero ne tremble plus. Lui qui a pris le temps de briser sa gang. Il nous montre aujourd'hui en vidéo toute l'étendue de sa palette d'action et de couleurs et dévoile toute la complexité de son système de combat. Visiblement, depuis sa présentation au PAX Prime 2015, les années passées à peaufiner cet objet vidéoludique ont été bien employées. Comme vous avez pu le faire autrefois dans un certain Hotline Miami, attendez-vous à mourir beaucoup et à découvrir que dévier les balles avec un sabre n'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, vous pourrez entrevoir, peut-être, la dimension chorégraphique de certaines phases de jeu. Mais pour que le jeu puisse jouer des coudes au milieu de la concurrence, il faudra que son esthétique de dépixéliser et son atmosphère japonaise néo-futuriste soient servies par des combats et un éventail de mouvements à la hauteur de sa bande son. Dévié les tirs des ennemis, esquivé les attaques imminentes et manipulé les environnements avec des pièges et des explosifs. Ne laissez aucun survivant. Non content de présenter actuellement ces fameuses manettes officielles Sega sans fil, pour Dreamcast, Mega Drive et Saturne, Retrobit a placé sur son stand un prototype de ce qui semble être une Sega nomade. A l'heure où la Nintendo Switch cartonne, beaucoup se souviennent que Sega avait déjà fait la tentative impressionnante, bien que malheureusement ratée, de transformer la Mega Drive en un système portable. Une console nomade qui faisait tourner les jeux Mega Drive et pouvait être connectée au téléviseur pour jouer à la maison. Mise sur le marché le 13 octobre 1995, elle n'est pourtant sortie qu'en Amérique du Nord. Selon la vidéo de Mad Little Pixel, que vous pourrez visionner en bas de notre article, il semble que Retrobit a montré deux modèles sur son stand du CES 2019, l'un noir et l'autre bleu, et que son prix avoisinerait les 80 dollars, auxquels il n'est pas utile d'ajouter un quelconque budget pile, comme à la grande époque. Depuis, le fabricant a confirmé sur Twitter, photos à l'appui, qu'il s'agit d'une Genesis portable pourvue d'un port cartouche ainsi que d'une sortie HDMI. On ignore en revanche si cette console portable est un clone de la nomade ou si nous avons affaire ici à de l'émulation software ou hardware. Nous n'irons d'ailleurs pas plus loin dans les supputations que ce teasing soulève, puisque les deux consoles exposées ne comportent pour le moment pas de logo Sega officiel. Avant de revenir sur le portage très attendu de Pinball Dreams sur Amstrad CPC par Batman Groups, laissons un peu de côté les tables d'antan pour nous consacrer à ce qui sortira prochainement. Justement, un jeu nommé Demon's Tilt fera son apparition sur Steam le 22 janvier prochain. Effort c'est de constater que le jeu, d'ores et déjà en accès anticipé du studio Wiz and War, puise ses influences dans ce qui fit l'âge d'or des jeux de flippers. Les vieux de la vieille qui feront un rapide petit tour sur la page du jeu verront en effet assez vite que l'ADN de Demon's Tilt est fortement ancré dans la série des Crush Pinball de Naxxadsoft et Hudson Soft. Avec Alien Crush en 88 et Devil Crush en 90 en tête, cette série régala les fans de Pinball sur console, une caste à laquelle le jeu qui nous occupe aujourd'hui fait outrageusement du pied avec sa bande son inspirée de la May Drive. Non content de vous faire jouer du lance-mire, Demon's Tilt repousse les limites du jeu de flippers avec des éléments de shoot'em up et de hack'n slash. Dans une ambiance qui, à mon goût, est magnifique, le gameplay s'appuie sur les années 90 tout en apportant un espace d'écran beaucoup plus grand et une hauteur qui permettra de bien appréhender l'action. Bien sûr, contrairement à un Pinball Dreams ou à un Pinball Fantasy, vous ne vous contenterez pas de simplement renvoyer la balle. Les challenges et autres combats contre les monstres vous tiendront longtemps en haleine, même si, pour son lancement, le jeu ne proposera qu'une seule table de 3 niveaux. Ceux qui pensent que la Master System européenne est sortie en 1987 se gourrent complètement. La console de Sega date en fait du 19ème siècle, elle fonctionnait à la vapeur. J'ignore si l'imagerie et la littérature steampunk ont actuellement toujours le vent en poupe. Cela ne m'empêche pourtant pas de savourer et lever mon chapeau haut de forme devant certains moddings de matériel de toute beauté. J'ai à l'esprit le très bel Game Boy Steampunk ou la PlayStation Rupture Farm de l'artiste belge Vadou Amka, ainsi que le fantastique iMac transformé en véritable machine à vapeur dont nous vous dévoilions les premières images il y a 3 ans. C'est donc logiquement que les images d'un modèle européen de Master System de Steampunk totalement customisées et fonctionnelles, comme le démontre cette vidéo, trouveront leur place dans notre ligne éditoriale ô combien exigeante. On doit cette oeuvre à l'artiste européen Franklin Vasseisenberg, qui est visiblement passionné par la chose steampunk, et qui a aussi quelques affinités avec la console de Sega. Au point de passer beaucoup de temps sur le projet, ce qui devait être une construction rapide, s'est avéré être un véritable enchevêtrement mental. Et on comprend vite que ce projet a pu nécessiter autant de temps et d'huile de coude. Le modeur a intégré un écran CRT à la console qui se voit également accompagné d'une enceinte couronnée d'un entonnoir en cuivre, SAUT GRAMOPHONE. Devant un tel résultat, on a réellement envie de prendre sa calèche et d'aller féliciter le bonhomme pour cette magnifique machine emboîtée dans du bois et serti de boutons, commutateurs et transistors. Le fondateur du studio Headcanon, une entité qui a fait ses preuves avec les portages iOS Android de Sonic 1 et 2, et surtout avec Sonic Mania, travaille donc depuis quelques mois sur une vieille idée soumise à Capcom USA, à qui l'on doit les jeux Disney's Darkwing Duck, sur Nintendo Entertainment System en 1992, et sur Game Boy en 93. Devant l'indifférence de l'éditeur, sans doute à cause de la déception DuckTales Remastered, qui ne se serait vendu qu'à 1,2 million d'exemplaires, Simon Tomlay fit contre Mauvaise Fortune bon cœur et s'attela pourtant à continuer son jeu d'action plateforme inspiré de la bande dessinée de DuckNight Returns. Peu connu du public français, nous n'avons d'ailleurs parlé de lui qu'à l'occasion d'un hack de DuckTales il y a deux ans, ce personnage est une parodie de super-héros qui usent de la plupart des clichés habituels, plus proche d'un super-gaffeur que d'un Superman. Mister Mask se déguise la nuit pour devenir la terreur qui corrige les erreurs et qui aide les gens en danger. Sachez que les auteurs de la BD, Aaron Sparrow et James Silvani, ont été mis à contribution et ont participé au projet en dépit du manque d'intérêt de Disney pour la chose. En résultat, c'est-il proche d'un jeu Game Boy Advance, qui correspond assez bien à une esthétique de dessin animé. Dans la mesure où Simon Tomlay connaît l'engouement que peut susciter un tel jeu auprès des fans, il a décidé de mettre sa démo disponible en téléchargement pour Windows, Mac OS X et Linux. Un prototype d'un seul niveau, mais qui suffit amplement à susciter la passion des fans de la première heure. Vous entendez ces cris de rage et de douleur ? On les doit aux possesseurs de Nintendo Switch, où Dragon's Lair Trilogy a fait son apparition le 17 janvier. Pour la somme de 20€, la compilation née sur Switch en 2010 propose en effet aux players masochistes quelques tortures vintage grâce aux efforts des Canadiens de Digital Leisure. Cette compilation offre aux amoureux de chevalerie quelques jeux d'arcade bien connus des amateurs de full motion vidéo. Dragon's Lair, celui de 1983, ainsi que sa suite de 91, Dragon's Lair 2, Time Warp. Sans oublier non plus Space Ace, la déclinaison futuriste de 1984. Au menu, jouabilité et mécanique simple qui consiste à faire bouger, sauter et esquiver le preux chevalier Dirk pour déclencher des animations qui, si elles avaient fait sensation à l'époque par leur qualité graphique, n'impressionnent plus vraiment aujourd'hui. Mais l'héritage de Don Bluth, l'inventeur du jeu, ne sera pas seulement disponible sous forme numérique. Les fans de la série, s'ils existent encore, pourront mettre en effet la main sur une version physique dont la pochette a été repérée sur le site web de Nintendo. Sans que l'on sache réellement quand l'Emity Drone Games publiera le titre, on peut être sûr que le jeu arrivera sous cette forme dans les prochaines semaines, le travail ayant déjà été fait pour la PS4 en octobre 2018. Alors ce n'est pas que nous boudions l'Atari 7800, mais en regard d'un Commodore 64 Omni présent, les occasions de parler de la console de jeu vidéo 8-bit sont vraiment très rares côté Ombrou. Heureusement pour nous, le studio Penguinet est là pour nous rappeler les qualités intrinsèques de celle qui fut à l'époque prise en sandwich, comme une vulgaire tranche de jambon par la NES et la Sega Master System. Avec le jeu de plateforme en réflexion Ricky & Vicky, ceux qui développeront déjà le très impressionnant Zaku sur Lynx fournissent ici certains titres qui nécessitent une cartouche de 6 Mbps pourvue de Bubchip, son processeur sonore, mais surtout un programme irréprochable techniquement pour une machine dont on connaît tout de même les limitations. Le jeu offre 6 niveaux immenses, ainsi que 100 énigmes à résoudre, vous aurez le choix de jouer en solo ou avec un ami, et d'ailleurs chaque aventure est unique. Ce jeu présente également une difficulté dynamique qui vous permettra de viser le score le plus élevé possible. Proposé prochainement pour 53€ sous la forme d'une édition physique limitée à 550 copies, le jeu ne sera pas distribué sous forme de fichier ROM, si vous ratez l'occasion. La version numérique est en revanche présente depuis le 26 décembre dernier sur Steam et Humble Bundle, et ce contre la somme de 6,55€. Cette version tourne sur l'émulateur Bub System et propose un son stéréo, les sauvegardes et les succès habituels tout en supprimant les quelques ralentissements qui se font tout de même sentir sur console. Jean-Luc Langlois a décidé de mettre aux enchères le trophée Tilt d'Or que remporta en 1987 la société Lancor pour le manoir de Mortevielle. Un objet unique, au prix inestimable, dont il sera sans doute pas très facile de se séparer. Avant toute chose, et contrairement à ce que l'on aurait pu croire au premier abord, ce n'est pas dans le but de participer au financement du remake de Mopity Island, dont la campagne débutera officiellement le 1er février 2019 sur Kickstarter, que Jean-Luc Langlois a décidé de mettre aux enchères ce trophée sur Ebay jusqu'au 31 janvier. Contacté par nos soins, le co-auteur du jeu et de sa suite Mopity Island, ainsi que l'un des fondateurs de l'Encore, nous a indiqué que la vente du Tilt d'Or a pour but le financement de projets personnels et n'a donc aucun rapport avec le financement de Mopity. Et il nous dit que Millennium Prod les a contactés avec en tête le projet de reboot et afin de conclure un accord leur donnant le droit de le réaliser. Cela pourrait même déboucher sur la réalisation de ce qu'il y a si tout se passe bien. Toujours est-il que ce Tilt d'Or 1987, meilleur jeu d'aventure, le manoir de Mordviel, est bien en vente actuellement. Et à l'heure où je vous parle, la somme est à plus de 300 euros. C'est une pièce unique et un certificat d'authenticité accompagne le prix. Enfin, sachez que JL Langlois lancera sans doute d'autres ventes de ce type dans le futur. De leur côté, Millennium Prod et Studio Cup of Games préparent pour le 1er février une campagne Kickstarter destinée à redonner tout son prestige à la pépite du jeu d'aventure français. Au programme, Mopity remit au goût du jour en conservant son âme tout en la dotant des technologies d'aujourd'hui. Un scénario réadapté avec de nouvelles perspectives, de nouveaux objets, une réécriture des dialogues et tout ça pour encore donner un coup de jeune à l'histoire et rajouter encore plus de profondeur et de mystère à l'intrigue. L'interface repensée donc excite les menus textuels, place à une interface intuitive et naturelle adaptée aussi bien aux tablettes et PC qu'aux casques VR. Désormais disponible à 360 degrés, les scènes vont dévoiler des perspectives inédites de l'île et des pièces du jeu encore inconnues. Et nous offrir une expérience VR pour le moins enthousiasmante et donc permettre à l'équipe de créer de nouveaux indices. Toute action ou presque aura des conséquences sur votre score général. Celui-ci pourrait être à tout moment comparé à celui de tous les autres joueurs. Mais faites-nous confiance pour vous en dire plus dès qu'on aura du nouveau. Johan Vinette vient de proposer sur Kickstarter le très beau Lunark. Et si au premier coup d'œil, l'affiliation semble évidente avec un certain flashback, je parie mon billet que Paul Cuisset sera sensible à la très belle patte de ce fils spirituel. En 2013, dans les premiers mois d'existence de Rome Game, nous demandions à Johan Vinette quels étaient ses plus grands souvenirs de joueurs. Il évoqua alors assez rapidement Prince of Persia et Another World sur Atari ST, deux jeux qui lui ont réellement fait apprécier l'animation, mais aussi flashback dont il découvrit alors adolescent les graphismes, l'ambiance et l'histoire sur la Megadrive du salon. Et visiblement, si le bonheur a parcouru pas mal de chemins depuis 6 ans, ses influences sont en revanche restées les mêmes. Après avoir fait ses armes chez Tribute Games, il s'est dirigé vers Pico 8 pour élaborer son cinématique platformer du nom de Lunark. Un jeu dont les racines sont plantées profondément dans le jeu de Paul Cuisset. Désormais en mode solo, c'est sous le nom de son propre studio, Canary Games, que l'homme orchestre nous propose depuis peu son projet sur Kickstarter, où il espère bien atteindre son objectif de 46 000 euros grâce à quelques images et vidéos édifiantes qui vous rappelleront fatalement les déplacements de Conrad B. Hart. Et voilà, Double Back, c'est fini, on se retrouve le 7 février. Et avant de vous quitter, je voulais vous parler de Rewind. C'est une émission pilotée par 4 compères faisant partie du collectif rétroactif et ils décortiquent à chaque épisode un jeu vidéo en parlant de choses générales mais aussi de leurs expériences et ressentis personnels sur des jeux aussi bien adulés que sur des titres plus connus pour leur médiocrité. Et leur dernière vidéo en date est sur Metal Gear Solid 2. A très bientôt.